Bonjour à tous. Oui, en effet, on va dans cette dans cette session. Je vais évoquer un certain nombre de concepts, tout ce qui est lié au cookie, là de blog, GDPR, etc. Si je prends juste l'exemple de GDPR, je pense que vous avez tous été, j'irais, alerté en tout cas par vos directions juridiques en disant attention GDPR, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial, etc. Donc je pense que vous êtes très conscient de l'impact de GDPR, de demander le consentement pour traquer de la donnée sur vos visiteurs et vos clients. Non, je vais surtout, moi, m'arrêter sur quelque chose qui est important, c'est le fameux cookie. On vit avec le cookie depuis depuis très, très longtemps. Et qu'est ce qui va se passer avec ce fameux cookie? Pourquoi je vais en parler? Je passe sur le speaker qui est moi. Je me présente peut être rapidement. Je suis Pascal Morvan, je suis chez Tilium et je m'occupe de la partie avant vendre. Je suis senior solution consultant et on aura l'occasion, si vous venez à la conférence de demain, de vous donner plus de détails sur Tilium, qui est une société qui fait tout ce qui est lié à la collecte de la data, à l'enrichissement de la data. Et on parle beaucoup de CDP. Et comme on est sur les points de collecte, ce que je vous disais, c'est que tous les jours, je pense que dans la presse, vous voyez tous ces articles qui parlent de ITP, de l'adblock, etc. Et tous les jours, il y a des nouveautés. Tous les jours, on voit quelque chose. Et je vous ai mis un peu les dernières nouvelles sur ce qui se passe autour de ce fameux cookie. Et pour bien comprendre cette problématique, c'est quel va être l'impact globalement de toutes ces modifications d'ITP, d'ITP 2, 2.1, 2.2, etc. Quel impact ça va avoir sur vos technologies marketing, adtech et martech ? Et le principe a été le suivant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on regarde ce fameux cookie, on fait bien la distinction à ce qu'on appelle le first party cookie et le third party cookie. Autant, on voit de plus en plus que les navigateurs bannissent tout ce qui est third party cookie. Donc, c'est des cookies tiers, c'est des ID tiers, etc. qu'on va essayer de chercher dans des domaines qui ne sont pas ceux de l'entreprise. Le first party cookie, c'est ceux que vous, vous pilotez. Mais le fait que tous ces cookies qu'on avait l'habitude de garder pendant très, très longtemps au niveau du navigateur, la durée de vie de ces cookies, tous les navigateurs annoncent qu'on réduit la durée de vie. On a parlé au départ de quelques semaines, de quelques mois, on parle de 7 jours, on parle d'une journée. Maintenant, c'est que tous ces cookies vont s'effacer, par exemple, au bout d'une journée. Et quels vont être ces impacts ? Le fait qu'on ait plus ces cookies ou qu'on ait plus ces informations, il y en a un certain nombre. Le premier, c'est par exemple, c'est toute la problématique pour suivre un visiteur dans le temps, surtout quand il n'est pas identifié. Quand je suis identifié, ça va être facile parce que j'ai un ID client ou un identifiant qui va me permettre de suivre le parcours de ce visiteur dans le temps. Donc, ça va avoir un impact sur tout ce qui est lié au suivi. Donc, vous allez avoir une explosion du nombre de nouveaux visiteurs parce que si je viens un jour sur deux, je serai toujours considéré comme un nouveau visiteur. Donc, ça, c'est un premier impact. Le deuxième impact, c'est pareil, c'est qu'on stocke souvent, par exemple, sur les solutions d'A-B testing où on stocke quelles sont les campagnes, quels sont les contenus qu'on a poussés sur ce visiteur. Je vais aussi les perdre. Autre problématique, c'est toutes les technologies qui requièrent d'aller chercher un ID third party. Aujourd'hui, on va souvent chercher un ID, par exemple, pour alimenter une DMP, pour alimenter toute une série de solutions. Il faut aller lire le cookie tiers pour retrouver cette valeur et envoyer cette information à travers un tag pour pouvoir alimenter ces technos. Comme on ne va plus être capable de lire ce third party cookie, on ne va plus être capable d'alimenter correctement. Et vous le voyez tous, aujourd'hui, c'est la baisse du nombre d'événements que vous êtes capable d'envoyer vers ces technologies. Un autre impact, c'est tout ce qui est lié aux médias. Vous faites des campagnes et vous voyez aujourd'hui que le nombre d'impressions que vous allez pouvoir pousser ou que les technologies vous poussent sont plutôt en tendance baissière. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas retrouvé ce fameux ID. Et puis, un autre point aussi, vous utilisez souvent tout ce qui est lié au tracking, ce que j'appelle cross-domain. J'ai plusieurs marques, j'ai plusieurs sites web, etc. et j'ai envie d'avoir la vision du parcours du visiteur. Là, pareil, ça va être une problématique qu'il va falloir gérer. Par rapport à ça, on se dit que c'est quand même dommage, mais il y a aujourd'hui un certain nombre de solutions. Je les ai classées un petit peu en deux types de solutions. Il y a ce que je vais appeler les solutions qui sont plutôt court terme. Tout le monde a parlé à un moment, c'est vrai, le fingerprinting, ça me permet d'essayer d'identifier quelqu'un d'inconnu et j'ai essayé de mettre en place ces technologies. On a parlé aussi de stocker non plus dans un cookie, mais dans ce qu'on appelle le local storage, dans le navigateur, de se dire, tiens, je vais stocker cette information. Je dirais qu'aussi plus à long terme, on va rentrer, et je pense que vous êtes tous conscients de ça, de rentrer dans ce qu'on va appeler l'authentification. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être maintenant de se dire, je ne laisse plus l'accès libre à mon site tant que la personne ne s'est pas identifiée pour pouvoir derrière la suivre correctement. Ça, c'est un petit peu ce qu'on peut voir aujourd'hui à court terme et c'est ce qu'on voit souvent dans la presse. On parle de tout ça. Mais, ben voilà, qu'est-ce qui se passe ? On commence à se dire, tiens, je vais utiliser ce type de palliatif. Et puis, Google a annoncé l'autre jour, il y a quelques jours, en disant, ah, c'est fini, je vais m'occuper du fingerprinting parce que ça, ce n'est pas lié à la privacité. Apple lance, pareil, il y a quelques jours, en disant, je vais lancer ITP 2.2. Et les deux axes d'attaque d'ITP, c'est les URL et, pareil, le fingerprinting. Quand je parle des URL, c'est quoi ? C'est que vous savez que tous, on a, souvent dans les URL, je viens d'un site partenaire, etc. Et puis, on passe plein de trucs dans l'URL. Un numéro d'ID, une campagne, la source. On en passe plein des trucs dans l'URL. C'est quelque chose qui va, aujourd'hui, être attaqué aussi à travers les navigateurs. Et tout ça, c'est quoi ? C'est que si je n'arrive plus à retrouver la source, ça va avoir un impact sur l'attribution, sur l'affiliation, sur toute une série de technologies, parce qu'aujourd'hui, je me servais de ça pour pouvoir calculer. Et donc, il va falloir repenser tout ça. Et l'idée, c'est quoi ? C'est qu'il y a d'autres solutions, plutôt que de travailler avec le navigateur, c'est de dire, il faut passer à ce qu'on appelle au serveur-to-server. En gros, la technologie du serveur-to-server, c'est de bypasser le navigateur qui essaye d'aller chercher des IDs pour l'analytique, pour toute une série de technologies. Eh bien, c'est le principe, c'est de se dire que je vais envoyer une requête à un certain nombre de technologies, à Google, à Facebook, à Criteo, à Pnexus et autres, et je vais lui dire, donne-moi, donne-moi cette information. Et non plus le navigateur va pousser la data, mais le serveur va récupérer cette information, et en serveur-to-server, on va aller pousser et alimenter l'ensemble de ces technologies. Un autre point aussi, c'est que je disais, ce cookie, on s'en sert aussi souvent pour stocker énormément de choses. Il y a plein de gens qui stockent dans des cookies, par exemple, tout ce qui est lié au consentement. Vous savez, pour GDPR, on va, voilà, qu'est-ce que je consens ? L'analytique, le display, la perso, etc. Mais si on supprime tous les jours ce fameux cookie, tous vos visiteurs, tous les jours, vous allez leur demander, au fait, tu es d'accord pour l'analytique, pour le display, etc. Je pense qu'en termes d'expérience client, ça va être quelque chose d'assez négatif si on me redemande constamment. On stocke tout ce qui est logging, il y a des gens qui stockent dans les cookies la liste des produits, des derniers produits vus, des devis, des simulations, les paniers abandonnés, etc. Donc forcément, tout ça, on va le perdre. Et la deuxième, je dirais, ce qu'on peut faire, c'est comment rendre persistant cette donnée qui, demain, sera complètement volatile. Et il y a une solution aujourd'hui, c'est ce que je vais appeler la Customer Data Platform, qui permet de stocker l'intégralité de cette information pour pouvoir faire en sorte que, plutôt que de le stocker dans un cookie, je stocke tout ça dans une Customer Data Platform. Et cette Customer Data Platform, elle va être capable, d'accord, en temps réel, d'aller réalimenter, alors je prends un terme technique, le Data Layer pour pouvoir être utilisé au niveau des frontaux, du web, des apps, etc. Mais être aussi appelé depuis n'importe quel type de système un call center ou autre pour pouvoir récupérer cette information. Et donc, c'est vraiment le serveur to serveur à la fois pour envoyer de la donnée, mais aussi pour la stocker et ensuite la repartager avec l'ensemble des technologies Attec et Martec. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada